Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur le site, je vous propose ici une méthode de résolution des logis gris, qu'on appelle aussi logigramme, mais cette fois pour les niveaux diaboliques. Donc je vous précise aussi qu'il existe toujours sur le site des méthodes de résolution pour les gris niveau facile, moyen ou difficile. Donc rappelons rapidement ce en quoi consiste une logis gris. Une logis gris se présente sous cette forme, avec ici, vous voyez, des blocs de 25 cases. Donc on a 6 blocs de 25 cases, c'est-à-dire 150 cases. Et donc c'est une grille avec 4 niveaux d'entrée. Ici le problème consiste, en l'occurrence, à associer à des candidats qui passent des auditions musicales, donc qui interprètent des chansons en classique, jazz, rap, salsa, rock. Les auditions ont eu lieu lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ces gens ont été classés respectivement 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème. Donc le problème consiste à associer à chaque personne son jour d'audition, son type de chanson interprétée et son classement final. Donc pour ce faire, on a ici un énoncé qui est très court, mais qui en fait contient tous les indices qui permettent de résoudre le problème. Et donc on va à ce moment-là utiliser la logis grille. Donc j'ai listé en bas des techniques que je ne vais pas détailler pour l'instant, mais que je détaillerai au cours de la résolution, que sont l'exclusivité, la ligne, la colonne, le doublé exclusif, la correspondance horizontale et verticale, et enfin la lecture de la grille. Et puis dernier point, on va adopter comme convention le fait qu'une case qui correspond à une impossibilité, on mettra dedans un cercle avec une croix, et enfin une case qui correspond à une situation correcte, on mettra un point rouge dedans. Donc allons-y. On lit l'énoncé, et puis on remplit au fur et à mesure la grille. Donc premier indice, Edwin a passé son audition avant la personne classée 5ème. Donc ça veut dire que Edwin n'est pas classé 5ème. Et après, le jazz. Donc Edwin n'a pas interprété une chanson de jazz. Et de la même façon, la personne classée 5ème n'a pas interprété une chanson de jazz. Donc après le jazz, que n'a pas chanté Camille. Donc le jazz, ce n'est pas Camille. Donc Edwin a passé son audition avant la personne, enfin avant une personne et après une autre. C'est-à-dire avant la personne classée 5ème et après le jazz. Donc Edwin n'était pas lundi, n'était pas à l'audition lundi, ni à celle de vendredi, puisqu'il était avant et après quelqu'un. Donc Edwin a passé son audition avant la personne classée 5ème. Donc ça veut dire que la personne classée 5ème était après Edwin, et aussi après celle qui a fait le jazz. Donc la personne classée 5ème, puisqu'elle était après deux personnes, elle n'était ni lundi ni mardi. Et en revanche, la personne qui a interprété la chanson de jazz était après, puisque Edwin a passé son audition après le jazz. Donc la personne qui a passé le jazz était avant Edwin et avant la personne classée 5ème. Donc la personne qui a passé l'audition de jazz était avant deux personnes. Donc elle n'a pas pu la passer jeudi ni vendredi. Donc voilà pour le premier indice. Deuxième indice, la salsa chantée ni par Camille ni par Lilo. Donc la salsa chantée ni par Camille ni par Lilo. a été mieux classée que Maya. Donc la salsa ce n'est pas Maya. Donc la salsa ce n'est pas Maya. Et moins bien que la personne auditionnée mercredi. Ça veut dire que la salsa ce n'est pas mercredi. Et de la même façon, Maya n'est pas mercredi. Donc la salsa chantée ni par Camille ni par Lilo a été mieux classée que quelqu'un. Et moins bien qu'une autre personne. Donc la salsa est mieux classée. Donc elle n'est pas 5ème et moins bien qu'elle n'est pas 1ère. Donc la salsa chantée ni par Camille ni par Lilo a été mieux classée que Maya. Donc ça veut dire que Maya a été moins bien classée que la salsa et que la chanson de mercredi. Donc Maya ni 1ère ni 2ème. Mais moins bien classée que la personne auditionnée mercredi. Donc ça veut dire que la personne auditionnée mercredi est mieux classée que 2 autres personnes. Donc elle n'est pas 4ème ni 5ème. Troisième indice. L'audition de lundi a été classée après celle de Zachary et avant le roc. Ça veut dire que lundi ce n'est pas Zachary. Que Zachary n'est pas roc et que le roc ce n'est pas lundi. Donc l'audition de lundi a été classée après Zachary et avant le roc. Donc l'audition de lundi, elle n'est ni 1ère ni 5ème. Ni 1ère ni 5ème. Donc l'audition de lundi a été classée après celle de Zachary. Donc ça veut dire que Zachary a été classée avant. Donc Zachary, il n'est pas 4ème, il n'est pas 5ème. L'audition de lundi a été classée avant le roc. Ça veut dire que le roc est classé après 2 autres. Donc il n'est pas 1ère ni 2ème. 4ème proposition. Le champ classique a eu lieu après celui classé 2ème. Ça veut dire que le champ classique n'est pas classé 2ème. Et un jour avant le roc. Le champ classique n'est pas du roc, c'est dans la même catégorie, donc ça ne nous apporte pas d'informations. En revanche, le roc n'est pas 2ème. On le savait, puisqu'il y avait déjà une possibilité. Donc le champ classique a eu lieu après celui classé 2ème et un jour avant le roc. Donc le champ classique a eu lieu après et avant. Donc le champ classique n'a pas eu lieu lundi ni vendredi. Le champ classique a eu lieu après celui classé 2ème. Donc celui classé 2ème a eu lieu avant. Donc il a eu lieu avant 2 autres. Donc il n'a pas eu lieu jeudi ni vendredi. Et le champ classique a eu lieu un jour avant le roc. Donc ça veut dire que le roc a lieu après, après 2 autres. Donc le roc, il n'a pas lieu ni lundi ni mardi. Dernière proposition. Maya a chanté après le rap. Donc ça veut dire que Maya n'a pas interprété du rap. Et avant la personne classée 3ème. Donc Maya n'est pas classée 3ème. Et de la même façon, la personne classée 3ème n'a pas interprété du rap. La personne classée 3ème qui n'est pas Zachary. Donc Maya a chanté après et avant la personne classée 3ème. Enfin, après le rap et avant la personne classée 3ème. Donc ça veut dire que Maya n'a pas chanté lundi ni vendredi. Maya a chanté après le rap. Donc le rap a été chanté avant. Le rap a été chanté avant 2 autres. Donc le rap n'a pas été chanté ni jeudi ni vendredi. Et Maya a chanté avant la personne classée 3ème. Donc ça veut dire que la personne classée 3ème a chanté après 2 autres personnes. Donc elle n'a pas chanté lundi ni mardi. Donc voilà les cases que l'on peut marquer, comme des impossibilités, après cette première lecture des informations. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle de la lecture de la grille. Donc la lecture de la grille consiste à comparer, par complémentarité, deux lignes ou deux colonnes qui n'appartiennent pas au même bloc. Alors, trouvons un exemple. Eh bien, ici, si on prend ces blocs horizontaux, on voit qu'on a trois impossibilités là. Ça veut dire que la personne classée cinquième, elle est passée forcément jeudi ou vendredi. Et on voit aussi que jeudi ou vendredi, ça n'a pas été le jazz ni le rap. Donc ça veut dire que la personne classée cinquième n'a pas interprété de jazz ni de rap. De jazz, on le savait, de rap, on rajoute l'information ici. Donc voilà un exemple de lecture de grille. Donc on peut en faire d'autres. On voit que Zachary, qui est forcément premier ou deuxième, ne peut pas avoir interprété de rock, puisque le rock, ce n'est pas le premier ni le deuxième qui l'a interprété. Donc Zachary n'est pas rock. Ça, on le voit ici. Que peut-on dire de plus ? On voit que Maya, qui est quatrième ou cinquième, n'a pas chanté mercredi. Maya n'a pas chanté mercredi, on le voit là. Et on voit que la salsa, qui est chantée soit par Zachary, Edwin ou Maya, ne peut pas avoir eu lieu le lundi, puisque Zachary, Edwin et Maya n'ont pas chanté le lundi. Donc ça veut dire que la salsa n'a pas lieu le lundi. Que peut-on dire encore ? On voit que le vendredi, c'est soit salsa, soit rock. Ce sont les deux seules chansons qui ont pu avoir lieu. Or, salsa et rock sont impossibles pour le premier. Donc ça veut dire que le premier, il n'est pas le vendredi. Et du coup, on voit que Zachary, qui est premier ou deuxième, n'a pas pu chanter le vendredi. Donc on enlève cette case-là. Et là, de la même façon, la salsa, qui tombe juste les deux cases, où le vendredi n'est pas possible, ça veut dire que la salsa n'a pas eu lieu le vendredi. Alors, on se recule un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? A priori, on ne peut rien dire de plus sur la lecture de la grille. En revanche, on voit un autre critère, ce qu'on appelle la ligne. C'est-à-dire qu'ici, on a quatre impossibilités. Donc ça signifie que forcément, la cinquième case correspond à la solution. A partir de là, on retourne le principe. Si on a une solution, ça veut dire que forcément, les quatre cases sur la ligne ou sur la colonne d'une solution sont des impossibilités, ce qu'on appelle l'exclusivité. Donc on les supprime, ces cases. Alors maintenant, qu'on a une solution, on peut faire ce qu'on appelle de la correspondance horizontale ou verticale. C'est-à-dire qu'ici, on voit que vendredi, c'était l'audition de ROC. Donc le ROC est ici. Ça signifie qu'on doit avoir la même ligne pour le ROC que pour le vendredi, puisque ça correspond au ROC. Et de la même façon, on voit que le vendredi, ce n'était pas Zachary. Ça se retrouve pour le ROC, puisque le ROC a eu le vendredi. Ce n'était pas Edwin, on va supprimer cette case-là. Et ce n'était pas Maya, on supprime alors cette case-là. Alors, que peut-on faire encore comme correspondance ? Et si on l'a déjà fait ? Bon, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de relire les informations, puisque sur la base des cases qu'on a déjà complétées, on va peut-être pouvoir rajouter de nouvelles impossibilités sur la grille. Donc Edwin a passé son audition avant la personne classée 5e. Edwin a passé son audition ici, mardi, mercredi ou jeudi. La personne classée 5e a passé son audition jeudi ou vendredi. Donc ça, c'est correct. Edwin a passé son audition donc mardi, mercredi, jeudi. Après le jazz. Le jazz, lundi, mardi, mercredi. C'est correct aussi. Le jazz qu'on n'a pas chanté Camille, on l'avait déjà marqué. La salsa, chantée ni par Camille ni par Lilo, ça on l'a déjà écrit, a été mieux classée que Maya. La salsa. Donc la salsa, qui est ici, qui est 2e, 3e ou 4e, a été mieux classée que Maya. Effectivement, Maya est 4e ou 5e, et moins bien que la personne auditionnée mercredi. La personne auditionnée mercredi 1e, 2e ou 3e, ça on est d'accord. L'audition de lundi a été classée, 3e proposition, L'audition de lundi a été classée après celle de Zachary et avant le roc. L'audition de lundi, qui est 2e ou 4e, a été classée après celle de Zachary. 1re, 2e, on est d'accord. Et avant le roc. Le roc, 3e, 4e, 5e. D'accord. Le chant classique a eu lieu après celui classé 2e. Le chant classique, mardi, mercredi ou jeudi, a eu lieu après celui classé 2e. Celui qui est classé 2e, lundi, mardi, mercredi, on est d'accord. Et un jour avant le roc. Alors, on a l'information sur le roc. Le roc a eu lieu vendredi. Donc, le chant classique a eu lieu un jour avant le roc. Donc, le chant classique a eu lieu jeudi. Donc maintenant, on fait l'exclusivité sur la ligne, sur la colonne. Et comme on a une solution, on applique les correspondances horizontales et verticales. Donc, le chant classique, c'est jeudi. On voit qu'il n'est pas 2e. Donc, le chant classique, ici, il n'est pas 2e. C'est correct. Et le chant classique a eu lieu jeudi. Et on n'a aucune impossibilité jeudi, donc c'est bon. On voit aussi qu'on a ce qu'on appelle une colonne, puisqu'on a 4 impossibilités verticalement. Donc, ça veut dire que la cinquième case est forcément la bonne. On en profite pour faire l'exclusivité sur la ligne correspondante. Et maintenant qu'on a une solution, on fait donc la correspondance horizontale et verticale. Donc, la salsa a eu lieu mardi, mais elle n'est pas classée 3e ni 4e. La salsa de mardi n'est pas classée 3e. En plus, on sait que la salsa n'est pas classée 1e, donc on ajoute cette case-là. Voilà, donc la salsa a eu lieu mardi. Et on voit que la salsa, c'est seulement possible pour Zachary et pour Edwin. Donc, le mardi, c'est possible que pour Zachary et pour Edwin, donc on supprime ces cases-là. Et du coup, on arrive à une solution ici. Puisque c'est une ligne, on avait les 4 impossibilités horizontales. Donc, on complète maintenant avec l'exclusivité. Et comme on a une nouvelle solution, on fait à nouveau la correspondance horizontale et verticale. Donc, le jeudi, c'est Maya. Ça veut dire que le jeudi, ici, Maya n'est que 4e ou 5e, donc le jeudi ne peut être que 4e ou 5e en classement. Donc, on supprime ces cases-là. Voilà. Or, le jeudi, c'est le classique, donc ça veut dire que Maya interprétait du classique. Voilà. Et on voit ici qu'on a à nouveau une colonne. 4 impossibilités, ça veut dire que la 5e est forcément la bonne. Et on complète la ligne correspondante, c'est l'exclusivité. Et on peut chercher les correspondances. Je voudrais vérifier. Déjà, les correspondances pour Maya. Le classique, voilà, oui, effectivement. Le classique, c'est Maya. Donc, ça veut dire que Maya n'est que 4e ou 5e, donc le classique n'est que 4e ou 5e. On peut supprimer ces cases-là. Voilà. Le classique, c'est Maya. On est d'accord. Donc, maintenant, ça, c'est la dernière solution qu'on a obtenue. Donc, vérifions les correspondances horizontales et verticales de cette solution. Donc, le mercredi, c'est un classement 1er. Donc, le mercredi, c'est Jazzourap. Le mercredi, c'est Jazzourap, on est d'accord. Et le mercredi, on sait que ce n'est pas Maya. On est d'accord. Voilà. Très bien. Alors, y a-t-il une autre ligne ou une autre colonne ? Oui. Ici, verticalement, on a une colonne avec 4 impossibilités. Donc, la 5e est forcément la bonne. Et on complète ici. Donc, vérifions les correspondances horizontales et verticales. Le vendredi, c'est pour le 3e. Et ici, on voit que c'est le roc. Donc, ça veut dire que ces deux colonnes doivent être identiques en termes d'impossibilité. Voilà. Donc, on a dit que c'était le roc le vendredi. Donc, ici, on a la solution. Et donc, on règle les correspondances horizontales et verticales. Alors, que peut-on dire de plus ? Le roc. Le roc le vendredi. Et on a ces impossibilités-là. On est d'accord. Donc, on remarque qu'on a encore une colonne ici. Donc, on règle l'exclusivité avec cette case-là. Et on fait les correspondances. Donc, le jeudi, c'est le classique. Donc, on peut faire la correspondance ici. Et là. Et on règle une nouvelle fois l'exclusivité en supprimant les possibilités sur les lignes et les colonnes correspondant à une solution. Ici aussi. Vous avez oublié de le faire. Voilà, que peut-on dire de plus ? Eh bien, a priori. Je regarde, il faut prendre du recul. Non, d'accord. Alors maintenant, relisons une nouvelle fois les informations pour voir si on ne peut pas compléter les cases. Donc, Edwin a passé son audition avant la personne classée cinquième. La personne classée cinquième, c'est Maya. Maya a passé son audition jeudi. Donc, ça veut dire qu'Edwin a passé son audition avant jeudi. Effectivement, Edwin, il reste mardi, mercredi. Donc, Edwin a passé son audition avant la personne classée cinquième et après le jazz. Donc, ça veut dire qu'Edwin étant passé mardi ou mercredi, le jazz doit avoir eu lieu lundi ou mardi. Le jazz a eu lieu lundi ou mercredi. Donc, ça veut dire que forcément le jazz a eu lieu lundi. Donc, on fait l'exclusivité comme ça. Du coup, ça nous amène cette solution-là. Occupons-nous d'abord de la correspondance horizontale et verticale de cette solution. Donc, le jazz, c'est lundi. Ça veut dire que la ligne, ici horizontale, est la même que celle du jazz. Donc, il faut donc compléter cette case-là. Et le jazz, c'est lundi. Donc, ça veut dire que verticalement supprime toutes les cases qui ne sont pas compatibles avec le lundi, ici. Donc, le lundi n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'est pas là non plus, le jazz. Parce que là, on a une impossibilité. Et donc, on a cette solution-là. Qui est donc là. Donc, on complète avec l'exclusivité. Ici aussi. Et ici aussi, horizontallement, on doit avoir la même chose. Donc, puisqu'on a cette case-là, on a celle-là. Et puisqu'on a celle-là, on a celle-là aussi. Voilà. Maintenant, on avait ajouté... Je ne sais plus laquelle. Bon, en tout cas, on a des choses à compléter ici. On voit qu'on a une colonne. Donc, on règle l'exclusivité comme ça. Et ici aussi, on a une colonne. Donc, cette case est impossible. Alors, on voit qu'on associe le rock au vendredi. Effectivement, le rock est associé au vendredi. Le rock est là. Donc, ça veut dire qu'il est ici. Puisque le vendredi est là, le vendredi est là. Donc, on a forcément cette solution-là. Voilà. Alors, reprenons maintenant toutes les solutions pour en vérifier les correspondances horizontales et verticales. On a dit, Camille est troisième, a été auditionnée vendredi pour du rock. Vendredi, du rock, du rock, vendredi. D'accord. Alors, autre solution. Lilo a chanté une chanson de jazz lundi. Le jazz lundi. Et Lilo, elle est deuxième au quatrième. Lundi, elle est deuxième au quatrième. Et le jazz est deuxième au quatrième. Ça, c'est correct. Maya. Maya est classée dernière, cinquième, pour une interprétation de chanson classique. Jeudi. Jeudi, jeudi, du classique. On est d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus ? On a des cases ici. Mardi, on sait que mardi, c'est la deuxième ou la quatrième, personne, enfin, classée deuxième ou quatrième. Et c'est de la salsa. Donc, mardi, on a la salsa, effectivement. Alors, quels sont, ici, mardi, on les a là. Donc, ça, c'est correct. Mercredi, mercredi, mercredi. Mercredi, c'est la personne classée première. C'est du rap. Donc, on a la correspondance ici, qu'on n'a pas faite. Puisque le rap est ici mercredi, il est forcément là aussi. Donc, on complète avec l'exclusivité. Donc, on a le rap qui est ici. On doit avoir les mêmes correspondances ici, effectivement. On a les mêmes cases. Voilà, et on a dit que le rap a vu lieu mercredi. Voilà. Donc, maintenant, il faut distinguer ces cas-là. Donc, les quatre cases, les quatre cases, les quatre cases, ici aussi. En revanche, là, on en a un petit peu plus. Alors, il y a une information sur Zachary. Ici, Zachary est classée avant le ROC. Alors, l'audition de lundi a été classée. L'audition de lundi, lundi, c'est le jazz, a été classée. Donc, lundi, c'est deuxième ou quatrième. Elle a été classée après celle de Zachary. Première ou deuxième, on peut comprendre. Et avant le ROC. Le ROC a été classé troisième. Le ROC est troisième. Donc, l'audition de lundi a été classée avant le ROC. Ça veut dire que l'audition de lundi ne peut pas être quatrième, puisqu'elle a été classée avant le ROC. Donc, elle est forcément deuxième. Et du coup, elle est classée après Zachary. Donc, ça veut dire que Zachary est premier. Donc, l'exclusivité, ça nous amène à ces cases-là. Et ici aussi. Et du coup, on a cette solution-là. Alors, voyons les correspondances horizontales et verticales. Zachary, c'était mercredi. Donc, on va le mettre mercredi. On va faire les exclusivités directement ici. On a donc une solution qui apparaît là. Donc, Zachary, c'était mercredi. Il a interprété du rap. Le rap a été classé premier. Du coup, on a aussi ici. Alors, Edwin, c'était mardi pour de la salsa. Et mardi, c'était dans cette colonne. Donc, Edwin, c'est dans cette colonne pour de la salsa. Voilà, donc, l'exclusivité pour cette solution-là, c'est là. Et ici, pour cette solution-là, c'est là. Donc, ça nous amène à ça. Donc, voilà, la grille est complète. Donc, on va vérifier les solutions. Et on va les commenter. Donc, on obtient au final que Zachary est arrivé premier pour une audition, pour une chanson de rap. Il a passé son audition le mercredi. Donc, on peut le vérifier, puisque Zachary, c'est le rap. Ici, c'était mercredi, effectivement. C'était mercredi. Et c'est du rap. Et ici, c'est du rap. On est d'accord. Camille. Camille a été classée troisième pour une audition de rock. Passé vendredi. On est d'accord. Alors, on peut le vérifier dans le tableau. Donc, Camille est classée troisième. C'est du rock. Donc, on descend jusqu'à la solution. On voit, effectivement, que c'est vendredi. Ce qui est indiqué ici. Et encore, c'est du rock. Edwin. Edwin a été classé quatrième pour une chanson de salsa qu'il interprétait mardi. On peut le vérifier encore une fois. Camille, quatrième, c'était de la salsa. Mardi était quatrième. Et c'est de la salsa. Ensuite, Lilo. Alors, Lilo a été classé deuxième pour l'interprétation de jazz. Effectuer lundi. Donc, le jazz, c'était lundi. Le jazz, effectivement, c'était lundi. Et c'est du jazz ici. Voilà. Et enfin, Maya a été classée dernière. C'était du classique. Et ça a eu lieu jeudi. Donc, Maya, du classique. Ici, jeudi. Et c'est du classique. Donc, voilà. Cette proposition de méthode de résolution pour les logis gris, qu'on appelle aussi logis graines, niveau diabolique. Donc, si vous avez trouvé ça trop difficile, vous pouvez visualiser les résolutions pour les gris niveau difficile, voire moyen ou même facile. Ou alors, vous pouvez aussi voir d'autres jeux comme le sudoku qui sont aussi disponibles en ligne. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres jeux sur le site ou d'autres cours. Au revoir.